RENVOYEU MADAME WISSONN! RENVOYEU MADAME WISSONN! RENVOYEU MADAME WISSONN! RENVOYEU MADAME WISSONN! Et oui, même Jojo était avec eux les amis. Cette histoire est inspirée du film Alternative Math. Madame Wilson, une professeure de maths très compétente, reçoit un jour une de ses élèves qui contestait sa très mauvaise note. Elle était venue pour demander des explications. Madame Wilson, comme à son habitude, gentille et calme, répondit à l'élève qu'elle a eu une mauvaise note à cause de ses erreurs de calcul. Elle lui montre à la feuille où elle a répondu que 2 plus 2 est égal à 22. L'élève de son nom Sarah devient alors furieuse et crie dans tous les sens. Mais bien évidemment ! 2 plus 2 est égal à 22 ! Madame Wilson essaya de la calmer et de lui faire comprendre que tout le monde peut faire des erreurs et que ce n'était pas très grave. Elle lui donna l'exemple. « Écoute Sarah, si tu as 2 pommes et que tu rajoutes encore 2 pommes, tu en as combien ? » Et Sarah répond « Bah, j'aurai 22 pommes bien sûr ! » Et la professeure lui dit « Mais enfin Sarah ! 2 pommes ! Plus encore 2 pommes ! Ça fait 4 ! Tu peux même compter ça sur tes doigts ! » Sarah devient encore plus furieuse et insulta Madame Wilson en crachant par terre. Elle est partie en courant sans même regarder Madame Wilson. Le lendemain, la mère de Sarah se présenta à l'invitation de Madame Wilson pour une rencontre au sujet de l'attitude de Sarah. La mère de Sarah accuse Madame Wilson d'avoir traumatisé sa fille en la traitant d'imbécile. Madame Wilson a commencé à se défendre en lui disant que c'était suite à une erreur de maths et que Sarah avait répondu 22 à une question disant 2 plus 2. Étonnée, la mère commence à rire et lui dit « Mais c'est vous qui êtes stupide ! Bien évidemment que 2 plus 2 peut égaler à 22 ! » Elle poursuit alors ses insultes, ses injures en crachant par terre. Maintenant, on peut clairement déduire d'où vient le mauvais caractère de Sarah. Madame Wilson, vexée par son comportement immature, demande à terminer la conversation. Mais l'incorrigible maman continue son comportement inacceptable sur son chemin vers le bureau du directeur pour aller se plaindre. Le lendemain, celui-ci vient rendre visite à Madame Wilson. Il lui demande d'abord de le rejoindre à son bureau. Et là, il dit à Madame Wilson qu'il n'accepte pas son comportement envers les élèves ainsi que leurs parents qui sont la source de son salaire. Madame Wilson commence à lui expliquer que tout ça était suite à une simple et banale erreur de calcul d'une de ses élèves qui croyait que 2 plus 2 est égal à 22. Le directeur lui répond que ce n'est pas une raison pour la traumatiser et que 2 plus 2 pourrait très bien donner comme résultat 22. Il finit par l'avertir et que c'est la dernière fois qu'elle traite un élève de la sorte. Soudain, un brouhaha lui coupa la parole. C'était bel et bien des parents d'élèves qui manifestaient devant l'entrée de l'école pour virer l'incompétente et la méchante prof de maths, Madame Wilson. Et oui, même Jojo était avec eux les amis. Et sous la pression de la manifestation des parents d'élèves, le directeur informa Madame Wilson qu'elle était virée. Et qu'elle devra passer demain récupérer ses affaires et ses prestations de fin de travail. Le lendemain, Madame Wilson repasse pour récupérer ses affaires et son chèque. Elle demande au directeur. J'ai droit à quel montant pour ma mise à pied ? Vous avez droit à un salaire de 2 mois. Ok, et je reçois combien par mois ? Vous le savez très bien, vous recevez 2000 dollars par mois. Alors, je vais bien sûr vous donner un chèque de 4000 dollars. Non, 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 monsieur le directeur. C'est plutôt 2000 dollars plus 2000 dollars qui est égal à 22 000 dollars. Comme vous disiez vous et les manifestants. Euh, quoi ? Ah bon ? Ah 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 ah